Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule consacrée au féminin dans la relation traditionnelle pour la période du 1er au 7 octobre 2018, un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances comme je vous le dis toujours. Guidance générale, bien sûr. En direct pour vous, je démêle, comme toujours, ce que l'au-delà m'envoie, pour notre féminin dans la relation traditionnelle. Alors, ce à quoi vous pouvez vous attendre cette semaine est une période, est une semaine d'évolution, de dialogue dans le changement, de... Comme le féminin sacré. Le féminin, cette semaine, semble, aussi bien pour le féminin sacré que pour le féminin dans la relation traditionnelle, c'est une semaine d'affirmation. Donc, notre féminin dans la relation traditionnelle, cette semaine, doit s'attendre à une affirmation, à un rééquilibrage de ce qu'elle veut, de ce qu'elle... attend de la vie, un enclenchement positif. Deux cas de figure. Celles qui sont en lâcher prise sur une relation, qui sont en train de tout laisser derrière elles, ou qui n'ont plus personne dans leur vie, depuis peu ou depuis quelque temps déjà, cette semaine ont besoin de s'équilibrer. On me parle de dialogue, de reprise en main de votre vie et en tant que principe féminin. Et vous tournez une page définitive. Cette semaine, ça n'est pas une semaine où vous allez vous dire je renoue avec quelqu'un avec qui j'ai cassé, un masculin avec qui j'ai cassé. Pas du tout. Cette semaine, vous tournez la page définitivement, vous faites le point, vous allez vers vos amis, votre relationnel, pour en parler, pour montrer vos changements, vous sortez de votre coquille, vous vous épanouissez, vous renaissez. Semaine où, après avoir fait le bilan, les semaines qui viennent de passer, de votre vie sentimentale, vous êtes donc sur un nouveau départ. Bon nombre d'entre vous vont commencer à parler à des masculins, vont commencer à se repositionner en guidance générale pour celles qui n'ont personne dans leur vie ou qui sont en train de définitivement tourner une page, il y a une idée de déménagement. Ou pour que ça arrive en guidance générale dans le sentimental, n'hésitez pas à me faire un retour en milieu ou fin de semaine, voir un petit peu pourquoi on m'envoie des changements de lieu. Alors, peut-être envisagez-vous des voyages, même si ça n'est plus la période des vacances, mais c'est plutôt changement de domicile. A voir, bon nombre d'entre vous pensent changer de domicile. Ok. Donc, période, semaine de recentrage. Vous tournez une page de votre vie, vous vous recentrez sur vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez surtout plus et vous lâchez votre passé. Très bien. Pour celles qui sont en couple, dans les relations traditionnelles, ce qui est le plus grand nombre, bien sûr, semaine de rééquilibrage également, comme l'eau-delà me le précise. Vous êtes sur un nouveau départ, il va y avoir un côté affirmation chez vous, lié à votre autre, avec qui vous vivez, ce qui est le plus grand nombre encore une fois, ou avec qui vous avancez vers la vie commune, ou dans l'espoir, bien sûr, de la vie commune, mais pour qui la relation est relativement fluide après un passage un petit peu compliqué tout cet été. Il y a une idée de dialogue fructueux pour, là encore, vous affirmer, affirmer vos idées, faire passer votre mode de fonctionnement à votre masculin. Nous allons voir ce que l'eau-delà va m'envoyer en guidance générale pour le masculin dans la relation traditionnelle, mais ça semble vous permettre de vous rééquilibrer. quand vous voyez que ça ne passe pas, vous allez vous enfermer dans votre bulle cette semaine, mais par contre, vous affirmez à tout va à votre autre, à votre masculin, votre positionnement, quel que soit le domaine impacté, et ça vous libère, ça vous permet de vous rééquilibrer. vous vous sentirez par moments en décalage, par moments ayant besoin de dialoguer, de discuter de ce que vous venez d'affirmer à votre masculin auprès de vos amis, de votre relationnel, parce que vous aurez du mal à reconnaître votre propre personnalité, tellement ça va vous paraître important pour vous de vous être affirmé dans des sujets ou dans des parties de votre vie à deux, que vous n'étiez pas habitué à présenter de la sorte à votre masculin, vous aurez besoin d'en parler donc à votre entourage, mais ça vous permet de vous rééquilibrer. Semaine donc d'affirmation pour vous. C'était le message que l'au-delà m'envoyait pour cette semaine, pour le féminin dans la relation traditionnelle, nous allons voir ce que l'au-delà va nous donner comme information quant au masculin dans la relation traditionnelle. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien sous la vidéo, appuyez sur la petite flèche si vous avez besoin d'une guidance privée. Mais je vous souhaite une très belle semaine. n'hésitez donc pas à vous affirmer. on ne me dit pas que ça passe ou ça casse, ça passera. Vous voyez la vie autrement, vous trouvez votre place ou vous la retrouvez parce que vous vous affirmez des situations vont se débloquer avec votre masculin, oui, mais pas que. Dans votre vie tout court, parce que vous vous affirmez firmez auprès de votre masculin. Donc n'hésitez pas. Très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très vite.